En 1956, l'architecte Frank Lloyd Wright a présenté un gratte-ciel de 1600 mètres. Ce serait le bâtiment le plus haut du monde, et de loin, cinq fois la hauteur de la tour Eiffel. Mais de nombreux critiques se sont moqués de lui, disant que les gens attendraient les ascenseurs pendant des heures, ou pire, que la tour s'effondrerait sous son propre poids. La plupart des ingénieurs approuvés, et malgré la publicité autour du projet, la tour gigantesque fut abandonnée. Mais de nos jours, des édifices de plus en plus haut voient le jour. Des entreprises imaginent des gratte-ciels d'un kilomètre de haut, comme la tour de Jeddah en Arabie Saoudite, trois fois la taille de la tour Eiffel. Bientôt, la tour miracle de Wright pourrait devenir réalité. Alors, qu'est-ce qui nous a empêché de construire ces méga-structures il y a 70 ans ? Et comment se construit un édifice de 1600 mètres ? Quel que soit le projet, chaque étage de la structure doit pouvoir supporter les étages au-dessus. Plus haute est la tour, plus forte sera le poids des étages supérieurs sur les étages inférieurs. Ce principe a longtemps dicté la forme de nos bâtiments. Les anciens architectes privilégiant des formes pyramidales aux fondations larges pour supporter les étages au-dessus. Mais cette solution ne colle pas avec l'esthétique urbaine. Une pyramide si haute ferait 2400 mètres de côté, difficile à caser en centre-ville. Mais des matériaux solides, comme le ciment, contournent cette forme peu pratique. De nos jours, des mélanges de ciment sont renforcés avec des barres de fer et des polymères basse perméabilité pour éviter les fissures. Le ciment de la tour la plus haute du monde, la Burj Khalifa de Dubaï, peut supporter une pression de 8000 tonnes au mètre carré. Le poids de 1200 éléphants d'Afrique Bien sûr, même si un building est autoportant, il lui faudra toujours le soutien du terrain. Sans fondation, un édifice si lourd s'effondrerait, tomberait ou pencherait. Pour empêcher une tour d'un demi-million de tonnes de tombée, 192 pieux en ciment et en acier, appelés piles, sont enterrés à 50 mètres de profondeur. Le frottement entre les piles et le terrain maintient cette structure imposante debout. En plus de vaincre la gravité qui repousse l'édifice vers le bas, un gratte-ciel doit pouvoir supporter le souffle du vent, qui le fait osciller sur les côtés. En moyenne, le vent peut exercer une force de presque 8 kg au mètre carré sur un édifice en hauteur, autant qu'une rafale de boules de bowling. La conception de structures aérodynamiques, comme celle de la tour de Shanghai, peut réduire cette force d'un quart. Et des structures coupe-vent, intérieure ou extérieure, peuvent absorber ce qui reste de vent, comme la Lot Tower de Séoul. Mais même avec toutes ces précautions, vous pourriez ressentir des oscillations faisant plus d'un mètre au dernier étage lors d'un cyclone. Pour éviter que le vent ne secoue le haut des tours, beaucoup de gratte-ciels ont des contrepoids pesants des centaines de tonnes. Les amortisseurs dynamiques. Le Taipei 101, par exemple, a installé une sphère géante au-dessus du 87e étage. Quand le vent secoue l'édifice, cette sphère entre en action et absorbe l'énergie cinétique de la tour. Alors qu'elle oscille avec la tour, des cylindres hydrauliques situés entre elle et la tour convertissent cette énergie en chaleur et stabilisent la structure en mouvement. Grâce à toutes ces technologies, nos méga-structures restent debout et stables. Mais dans ces grands buildings, se déplacer vite est un défi en lui-même. À l'époque de Wright, l'ascenseur le plus rapide atteignait 22 km heure. Heureusement, nos ascenseurs sont bien plus rapides, allant jusqu'à 70 km heure, sans compter d'éventuelles cabines montées sur rails magnétiques antifriction pour aller encore plus vite. Et les algorithmes de gestion du trafic regroupant les usagers par destination pour amener les usagers et les cabines vides là où il y en a besoin. Les gratte-ciels ont bien évolué depuis que Wright a émis l'idée d'une très haute tour. Ce qui était considéré comme impossible fait partie intégrante de l'architecture. Ce n'est peut-être qu'une question de temps avant qu'un bâtiment n'atteigne de telle hauteur. Vous avez appris quelque chose avec cette vidéo ? Partagez-la avec des amis, la curiosité est contagieuse. Sous-titrage Société Radio-Canada